Le temps est plein de transitions Car sur terre ne peut rester Espérons des choses éternelles Tient l'immugable main de Dieu Tient la main Oui mon frère, immugable main de Dieu Oui frérot, espérons des choses éternelles Tient l'immugable main de Dieu Tient la main Oui mon frère, immugable main de Dieu Espérons des choses éternelles Tient l'immugable main de Dieu Oh, victoire et des maîtres Oh, t'apportes les années Si tes amis t'aventent Attache-toi toujours à lui Tient la main Oui mon frère, immugable main de Dieu Espérons des choses éternelles Tient l'immugable main de Dieu Tient la main Oui mon frère, immugable main de Dieu Tient l'immugable main de Dieu Ne convocable main de Dieu Cient l'immugable main de Dieu Ne convocat pas des chers Tient l'immugable main de Dieu Qui nourrissent à pied de mort Tient l'immugable main de Dieu Tient l'immugable main de Dieu Espérons des choses éternelles Tient l'immugable main de Dieu 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 J'ose t'aimer, tu as l'immuie à le mal de Dieu. Quand t'achèneras, si tu es défi, t'es l'adieu. Quand l'honneur a mis dans ta tête, Tu ouvres ma vie belle de Dieu. Tiens la main, j'ai l'immuie à le mal de Dieu. Immense main, j'ai l'immuie à le mal de Dieu. Espérons, espérons des choses éternelles. Quand l'honneur a mis dans ta tête, Quand l'honneur a mis dans ta tête, Oui mon frère, j'ai l'immuie à le mal de Dieu. Quand l'honneur a mis dans ta tête, Tu ouvres ma vie belle de Dieu. Quand l'honneur a mis dans ta tête, Oui mon frère, j'ai l'immuie à le mal de Dieu. Espérons, espérons des choses éternelles. Quand l'honneur a mis dans ta tête, Quand l'honneur a mis deux ? Enfils-toi en deuxième benai, Dieu, Quand t'importe des années, Mais si tes amis t'avent toujours pour eux, Attache-toi toujours à lui ! J'ai l'amour Bien du durable, le maire de Dieu Oui mon frère Bien du durable, le maire de Dieu Espérant Espérant des choses éternelles Bien du durable, le maire de Dieu Oubliez-vous la peur Bien du durable, le maire de Dieu Oubliez-vous ma sœur Bien du durable, le maire de Dieu Espérant Espérant des choses éternelles Bien du durable, le maire de Dieu Oubliez-vous la peur Bien du durable, le maire de Dieu Oubliez-vous ma sœur Bien du durable, le maire de Dieu Oubliez-vous ma sœur Bien du durable, le maire de Dieu Oubliez-vous ma sœur Bien du durable, le maire de Dieu T'as l'immuable main de Dieu. Oh oui, t'es la main. T'as l'immuable main de Dieu. Oh oui, v'immense, t'as l'immuable main de Dieu. Espérons, tu es rendu les choses et tes rêves. T'as l'immuable main de Dieu. Nous voulons tenir cette main, notre Dieu, et marcher avec toi tout au long de cette année que tu nous as donnée, mon Sauvard. Nous ne voulons pas aller ni à gauche ni à droite. Nous voulons simplement te suivre aussi, Père. Oh, comme nous n'avons pu l'entendre aussi, Père Saint, ton peuple d'Israël. Lorsqu'il est sorti, il marchait, tu étais au-devant de lui. Il pouvait te voir, mon béné-mé, Père Saint, que tu avançais quand la colonne de feu s'élevait. Ils s'élevaient aussi et ils avançaient aussi, Père Saint. Nous voulons te dire vraiment merci. Tu nous as fait traverser cette année en fait que nous entendons les nouvelles, mon béné-mé, Père Vincent, et tu nous témoignes que tu es avec nous. Béni soit ton Seigneur, Père Dieu. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni pour tout ce peuple qui est rassemblé encore en Seigneur aujourd'hui. Tu es vraiment bon de nous avoir accoré cette grâce et ce moment, Père. Sois béni et adoré. Nous t'avons ainsi prié au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout à l'heure en sortant, parce que le frère m'a appelé, il y avait un problème avec mon appareil parce qu'il y avait donc des problèmes, des piles qu'il fallait changer. Et là, en partant là-bas, j'ai vu, il y a beaucoup de frères et des sœurs dans le couloir. Je ne pensais pas qu'il y avait aussi du monde là-bas de l'autre côté. C'est vraiment touché les cœurs, effectivement, de voir tout ce peuple de Dieu qui est là-bas et des enfants qui sont à l'été, là-bas, à cet endroit aussi. Que le Seigneur nous aide. Et comme nous voyons, nous avons besoin, en fait, vraiment d'un espace assez grand. Et ça, nous allons prier que le Seigneur nous aide. Et s'il faut que nous achetons plus grand, nous pouvons acheter plus grand. Lors et l'argent appartient à notre Dieu. S'il le veut, parce que j'avais demandé déjà au fils du propriétaire si son papa vendait tout ça. Qu'il nous dise effectivement aussi les prix pour qu'on sache comment nous préparer aussi. Mais son papa n'a pas encore décidé pour savoir s'il va vendre ou pas. Alors, voyez-vous, nous avons besoin de beaucoup d'espace. Vous avez besoin d'un parking, vous avez besoin d'une salle assez grande. Et puis, aussi une salle, effectivement, pour pouvoir aller aussi passer du temps, manger aussi ensemble avec les autres. Nous voulons que Dieu nous aide. Nous voulons que le Seigneur nous accorde cette grâce, effectivement, où nous pouvons nous sentir aussi bien dans un lieu où nous avons la possibilité. Parce que c'est vrai que c'est grand, mais ça devient petit. Et on doit utiliser l'art. Et encore, d'autres qui vont encore venir, on va aller où jusqu'en bas, effectivement. Mais nous aimons qu'il s'assee à un endroit où tout le monde est assis dedans. Nous avons confiance en notre Dieu. Nous le remercions d'être notre cœur, de nous avoir fait passer de 2019 à 2020 aujourd'hui. Nous le remercions parce qu'il a toujours été fidèle. Chaque année, il nous conduit. Il nous éclaire aussi pour que nous sachions comment nous devons maintenant nous tenir dans l'année qui va suivre. Et nous avons aussi confiance qu'il va aussi nous accorder la grâce. Et pouvoir aussi voir comment aussi les choses vont être avec nous tout au long de l'année qui vient, qui a commencé déjà, c'est-à-dire l'année 2020. Il a dit qu'il est toujours le même. Il ne change pas. Et il nous accorde aussi les privilèges de pouvoir aussi vivre avec lui pendant ce temps. Nous remarquons que le Seigneur, notre Dieu, il est vraiment merveilleux et fidèle dans sa manière de faire les choses. Le monde ne peut pas arriver à pouvoir reconnaître ce que nous sommes. Mais le monde nous doit beaucoup. Parce que si aujourd'hui, le soleil peut arriver à pouvoir se lever, et qu'il peut arriver à pouvoir voir aussi la pluie, et qu'il puisse arriver à pouvoir aussi se sentir aussi quand même bien, c'est parce qu'il y a un peuple sur la terre. Et ces peuples, ce ne sont pas tous les croyants qu'on peut voir ni entendre effectivement à gauche et à droite, mais c'est un petit troupeau. Le Seigneur a dit, ne craignez pas un petit troupeau, car le Père a cru bon de vous donner le royaume. Il faudra que nous fassions partie de ce troupeau du Seigneur. et il a eu à pouvoir nous faire savoir qu'il a ses propres brébis à lui. Et quelque chose de merveilleux, c'est de pouvoir voir dans Jean au chapitre 10 ce que le Seigneur, Jésus-Christ, nous dit lui-même, afin que nous puissions aussi comprendre ce que le Seigneur dit et ce qu'il attend de nous. Dans Jean au chapitre 10, il dit une parole ici, sur verset 14, il dit, « Je connais mes brébis et elles me connaissent. » Il a cette certitude, cette assurance, lui, que ses brébis le connaissent. Sans l'ombre d'un doute, il dit, mes brébis me connaissent. Parce qu'il l'a même dit, un peu plus dit, « Mais mes brébis entendent ma voix. Ils ne pourront pas suivre la voix d'un étranger. » Et là, il dit, « Je le connais. » Parce qu'il les connaît, parce qu'il les appelle par leur nom. Puis il dit aussi qu'elles me suivent. Et là, il dit effectivement aussi qu'elles me connaissent. Il dit, « Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. » Quel rapport ? C'est-à-dire que voici en fait la manière dont il nous présente effectivement les choses. Il dit, « Je connais mes brébis, et elles me connaissent. » « Comme le Père me connaît, et je connais le Père. » Alors, la question ne peut pas savoir, mon frère. Parce que lui, il dit bien que le Père me connaît, et je connais mon Père. Je connais mes brébis, et mes brébis me connaissent. Vous voyez la relation ? Vous voyez les rapports effectivement ? Alors, la question ne peut pas savoir, toi, est-ce que tu connais ton Seigneur ? Tu connais ton berger ? C'est ça la chose qu'il faut. Parce que là, quand il nous a parlé ici, il n'a pas tâtonné en disant, « Il se pourrait qu'il me connaisse. » Non, il a dit, « Elles me connaissent. » Maintenant, est-ce que toi, tu as vraiment, au-dedans de toi, cette certitude, cette assurance, que vraiment, je connais le Seigneur, et le Seigneur me connaît ? Parce que lui, quand on lui a parlé, effectivement, en rapport avec le Père, donc avec Dieu, vous vous souvenez, c'est dans Jean, au chapitre 8. Il a eu à pouvoir parler, parce qu'ils lui ont dit une chose. Je pense que c'est sur Jean, au chapitre 8, à partir du verset, oui. Je pense que verset 48, il dit, « C'est lui qui est des dieux, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas des dieux. » Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon ? » Jésus répliqua, dit, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, et il y en a un qui la cherche et qui juge. » En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Non, les Juifs, maintenant, lui dirent les Juifs, « Nous savons que tu as un démon, Abraham est mort, et les prophètes aussi. Et tu dis, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Es-tu plus grand que notre Père Abraham, qui est mort ? Le prophète aussi est mort. Qui prétends-tu être ? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et s'il disait que je ne le connais pas, je serais semblable à vous un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. » Donc, il était sûr et certain, en rapport, effectivement, avec la relation qu'il avait avec Dieu lui-même. Parce qu'il dit, « Mais je le connais. » Et comme je le connais, je garde aussi sa parole. Et là, il dit, effectivement, comme nous l'avons lu avec vous dans Jean chapitre 10, je pense que c'est cela, il dit. Il dit, « Mais oui, mais je connais mes brébis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. » Et ça, c'est très important, mon frère et ma soeur. Nous sommes entrés aussi dans une nouvelle année. Nous ne savons pas ce qui nous attend dans cette nouvelle année. Mais il faut qu'on soit sûr et certain qu'en ayant passé, parce que l'année 2019 est passée, avec tout ce que nous avons pu connaître, on ne peut pas penser qu'on pouvait arriver à 2020. Je pense que personne ne peut commencer à dire, mais certainement, c'est vrai qu'on dit, « Bon, on va faire, on va faire. » Mais il faut toujours dire, « Dieu voulant. » Jamais oublier d'ajouter « Dieu voulant. » Parce que nous ne connaissons pas ce qui va se passer avec nous dans l'année 2020. Donc, « Dieu voulant, nous le ferons. » Ne soyez pas témoignants en disant, « Oui, je dois. » Et puis, de toute façon, j'ai un programme. Non, 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 si Dieu le permet, nous pourrons faire ceci, nous pourrons faire cela. Parce que les jours qui sont devant nous ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à l'éternel, notre Dieu. C'est pour ça que nous nous préparons, effectivement. Et quand nous entrons comme ça, nous devons être sûrs que, « Seigneur, je commence cette nouvelle année avec vraiment toi, pour avancer avec toi, effectivement, dans tous ces mois qui vont arriver. » Parce que s'il y a une situation qui arriverait tout au long du cheminement, effectivement, que je sois sûr et certain que, même si je dois partir, mais que je parte avec l'assurance, que je n'ai pas joué à la comédie, mais j'ai été avec toi, et tu as été aussi avec moi. C'est pour ça que notre foi dans le Seigneur et notre marche avec le Seigneur ne doit pas être une marche de ce qu'on a lu simplement dans l'Écriture que le Seigneur agit ou il fait ceci avec ses disciples, comme il l'a fait, parce que ça, on l'apprend ainsi. Mais il faut aussi que tu sois aussi dans cette certitude que ce qu'il a fait avec cela, c'est qu'il témoigne qu'il est avec moi, ce que je vois, c'est qu'il a fait avec cela, mais il le fait aussi avec moi dans ma vie. C'est là qu'il te montre effectivement que c'est sûr et certain que le Seigneur est avec moi, que même si je fermais mes yeux, c'est sûr et certain, comme je vous le dis, mais je le verrai. Mais si déjà dans ton âme à toi, il y a ce qu'on appelle l'incertitude, alors comment veux-tu que quand tu fermerais les yeux, qu'il y ait la certitude ? La certitude ne sera pas après la mort, s'il vous plaît. La certitude est avant la mort. Parce qu'après la mort, on ne peut rien changer. Mais c'est maintenant. Parce que l'Écriture nous dit une chose, que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, il se trouve où ? Pendant le temps que nous sommes avec lui. Donc pendant notre pèlerinage sur la terre. Donc c'est à ce moment-là que quand je vois qu'effectivement que non, je ressens qu'en tout cas, Dieu, ce n'est pas comme cela que je vois, que j'entends effectivement, quand j'entends, je me trouve étrangère, j'ai dit, pendant que j'ai les temps, je dois les chercher. Il faut que je les trouve effectivement pour que je puisse avoir cette assurance au-dedans de moi en réalité. Alors ici, il nous dit, il dit, « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brébis. » J'ai encore d'autres brébis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ça, c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, cherche effectivement à ce que nous puissions arriver à pouvoir atteindre. Mais c'est surtout que nous puissions d'abord arriver à pouvoir être sûrs et certains que nous le connaissons. Il est très bien. Il parle en disant effectivement que de les autres brébis, effectivement, je les amènerai en fait qu'il y ait un seul troupeau et pour avoir un seul berger. Ça veut dire quoi, effectivement ? Si il a eu un pouvoir, parce que quand tu parles effectivement de cette bergerie, comment tu parles effectivement de ce qu'il a fait en fait en Israël ? Vous vous souvenez ? On dit que de deux, il n'a fait qu'un. Est-ce que vous comprenez ? Donc, effectivement, il nous a aussi appelé, nous, qui étions des lois, effectivement, pour que nous puissions maintenant aussi faire partie, effectivement, de son troupeau, parce que nous devenons un seul troupeau. Ça veut dire que la même manière, la même action qu'il a faite avec les autres, la manière dont il a eu à pouvoir marcher avec lui aussi, comment voulez-vous que nous puissions faire un si nous n'avons pas la même chose avec ce qui est passé avant nous ? L'exemple, pour que vous puissiez comprendre, c'est ici. Il a appelé, il a marché avec Pierre, il a marché avec Jean, effectivement, il a marché avec les autres, effectivement, les apôtres. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ils avaient enseigné. Ils n'avaient pas à leur dire, effectivement, ce qu'ils avaient prêché. Vous connaissez cela, non ? Et quand il est parti, il a appelé aussi Paul. Et c'est Paul, effectivement, n'était pas avec Pierre quand le Seigneur les a appelés. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Cet homme est allé dans le désert du Seigneur, l'un sur l'autre côté. Quand ils se sont retrouvés avec Pierre et Jean et Jacques, qu'est-ce qu'ils ont dit, Pierre et Jacques ? Mais cet homme, c'est quand même extraordinaire. Il prêche le même évangile que nous prêchons. Donc, la même expérience qu'ils ont eue avec le Maître sur la terre, il l'a eu aussi, Paul l'a eu aussi, effectivement. Ils sont devenus un, même enseignement, même esprit aussi. Donc, c'est aussi ce que Dieu attend de toi et de moi. S'il a fait cela avec l'un, il doit faire aussi avec moi. Donc, nous devons être sûrs. N'est pas marcher simplement en pensant, oui, c'est qu'à un certain moment, le Seigneur va faire quelque chose. C'est ça toujours le grand problème. C'est que souvent, l'homme, et ça, je l'ai répété ici, j'ai beaucoup aimé cette expression que les frères Bonhomme utilisent toujours, et il avait raison de pouvoir le dire, c'est que l'homme loue Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé. Pour ce que Dieu a fait dans le passé avec les autres. Et les loups, ils sont aussi pour ce qu'il va faire dans le futur. Mais pour ce que Dieu fait dans le présent, il ne le voit pas. Et c'est ça que j'ai dit, effectivement, que si tu n'es pas dans le présent de Dieu aujourd'hui, comment peux-tu espérer faire partie du futur avec Dieu ? Ce n'est pas possible. Si aujourd'hui, tu n'es pas avec lui, demain, tu ne pourras pas faire partie de ce qu'il va faire. Il faut que tu sois dans ton aujourd'hui avec lui, pour maintenant bénéficier de ce qu'il a fait comme promesse pour les jours à venir. Ne dormez pas, frères et sœurs. Il faut vous réveiller pour que... Parce que chaque année qui passe, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ouvrez vos oreilles et réveillez-vous. Chaque année qui passe, il nous rapproche toujours de l'avenir du Seigneur. Maintenant, écoutez-moi très bien. N'oubliez pas ceci. Non seulement il nous rapproche de l'avenir du Seigneur, mais aussi il te rapproche aussi de ta mort. Parce que ne pense pas que tu vas rester éternellement sur ta terre ici. Tu vas mourir. Un jour, tu me regardes. Je ne sais même pas si tu es ici, tu vas partir. Mais tu vas mourir. Mais maintenant, si cela t'arrive demain ou après-demain, dans quel état tu vas partir ? Parce que nous sommes maintenant dans une... Et puis, en plus, pensez très bien. Vous avez un an. Il y a longtemps de cela. Maintenant, quel âge vous avez ? Je vous ai dit que chaque année qui passe, vous qui êtes jeune aujourd'hui, demain, vous ne serez pas jeune. Ah ben oui, nous sommes jeunes, mais l'année qui fait passer, vous rapproche aussi, effectivement, sur de la vieillesse. Donc, c'est-à-dire aussi de la mort. Or, nous savons qu'effectivement, que la mort n'attend pas que vous ayez 60 ans. Non, même à 15 ans, même à 12 ans, même à 13 ans, même à 5 ans, elle peut toujours vous frapper. Donc, chaque année qui approche, effectivement, c'est aussi l'approche de votre départ sur cette terre ici. Alors, posez-vous la question, effectivement, il faut savoir qu'est-ce que je fais, est-ce qu'effectivement, je suis conscient, parce qu'il faut être, en certains moments, on est tellement manipulé, on se dit, oui, on a encore jeune, on a encore beaucoup d'années devant nous. Non, mon frère, non, ma soeur, on ne sait pas. On ne sait pas si cette année-ci, tu seras encore assis avec nous, en train de battre les mains et chanter les chants des Sion. Nous ne savons pas, mon frère, ma soeur. Nous en avions les nôtres ici. Ils ont chanté avec nous. Ils sont partis. Et toi, tu penses que tu vas faire 100 ans ou 200 ans encore sur la terre ? Non, réveille-toi. Ça se rapproche. L'année qui vient de passer, maintenant, nous sommes en 2020, donc aussi, notre année, de pouvoir aussi rentrer à la maison, s'approche aussi. Et c'est pour ça qu'il faut te réveiller. Maintenant, être conscient de pouvoir voir. Seigneur, l'année 2019, c'est vrai, je n'ai peut-être pas fait attention, j'ai joué peut-être à beaucoup de choses, effectivement, mais au moins 2020, que je prenne dans ma conscience qu'il y a quelque chose qui change aussi dans ma propre vie, en fait. Parce que quand Dieu nous accorde la grâce de pouvoir voir ce qu'il veut faire, effectivement, pour nous, il faut que nous puissions profiter de cette occasion. Pendant que le Seigneur, notre Dieu, comme Barthymé, m'a dit à la veille, je crois que vous avez entendu, effectivement, il a entendu que le Seigneur Jésus passait. S'il ne disait rien, rien n'allait se passer pour lui. Ah oui. Parce que, il passait, effectivement, et c'est lui qui avait besoin, il avait donc la solution à son problème juste devant lui. Et Barthymé, quand il a entendu qu'il passait, il n'est pas resté comme ça, la bouche. Non, il a dit, j'ai saisi l'occasion puisqu'il est là. C'est ça, quand Dieu te parle, effectivement, de ce qu'il va faire, alors toi, oublie ce que toi, tu peux penser, accroche-toi à ce que Dieu t'a dit et profite de l'occasion pour dire, Seigneur, accorde-moi la grâce, je veux vraiment avoir. Parce que frère, je l'ai dit, je l'ai dit l'autre fois, effectivement, il s'est dit, ne pensez pas que, puisque nous disons, le Seigneur a tout fait, et puis moi, je dois rester là comme ça, il a tout fait, de toute façon, il m'a déjà sauvé, j'irai au ciel. Mon frère, ma soeur, quand vous êtes dans cette attitude-là, c'est sûr et certain, vous n'êtes pas sauvés. Et puis, parce qu'il a fait, et puis c'est tout, comme ça, je crois que par la grâce, je monterai, non, non, mon frère, il a fait, toi aussi, tu as quelque chose à faire. Oui, écoutez bien, qu'est-ce que les saintes écriteurs le disent dans Ephésiens, chapitre 2, il dit, nous sommes sauvés comment ? Par la grâce de Dieu, et puis quoi ? Il s'est arrêté là ? Au moyen de quoi ? De la foi. Ça veut dire quoi ? La grâce, ou bien le salut est là, mais si tu ne la crois pas, ce n'est pas Dieu qui va croire pour toi, pour le salut quand même, mon frère. Il l'a fait, et puis il va croire pour toi, parce que tu es là, il dit, je crois pour toi maintenant. Non, non, non. Non. Toi, tu as quelque chose à faire. Parce qu'il l'a fait, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça, on ne nous a pas dit que Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son fils, il dit qu'effectivement, puisqu'il est mort, et tout le monde est sauvé. Non. Dieu a tant aimé les mondes ? N'est-ce pas vrai ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné son fils, n'est-ce pas ? En fait, quiconque fasse quoi ? Quiconque croit. Donc, il faut un geste. Quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Celui qui croira sera donc sauvé, baptisé, donc là, celui qui ne croira pas sera donc condamné. Vous me suivez là-bas, ma soeur ? C'est important que vous puissiez comprendre. Ne dites pas que oui, nous connaissons cela en esprit. Non, parce que le salut a une action dans votre vie. Et vous aussi, pour avoir le salut, il faut que vous puissiez, il a fait sa part, mais toi aussi, tu dois faire ta part. Ah oui, il y a quelque chose que tu dois arriver à pouvoir faire. Parce que si tu ne crois pas, peut-être là, on l'a fait. Il l'a fait. Si tu ne crois pas, rien ne peut se passer. Et pourtant, vous savez, notre Seigneur, il a bien dit, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous remarquerez très bien aussi que nous aussi, dans notre marche de tous les jours, que nous entendons la parole de Dieu, il y a une chose qui nous est tellement si importante, c'est toujours la foi. La foi. La foi nous a été donnée de croire effectivement à ce que Dieu nous a dit. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Ok. Mais maintenant, si toi, tu ne crois pas, Dieu ne va pas te forcer à pouvoir croire, ni que Dieu vienne maintenant pour dire, maintenant, puisque tu ne crois pas, je vais arranger pour que tu puisses arriver à pouvoir croire. Ne croyez pas. Parce que vous savez, en certains moments, on peut se mettre dans la tête et dire, c'est terminé, je ne suis pas dit. Non, mon frère, ma soeur, vous pouvez être surpris. avec Dieu, il faut vraiment faire très, très attention. C'est absolument important, mon frère, que nous sachions comment marcher avec ces dieux. Que nous sachions effectivement que ce n'est pas une façon tout à fait d'obtenir comme ça, dire, c'est cette manière-là, effectivement. Non, Dieu est un Dieu qui fait des choses à sa manière. Je suis toujours dit effectivement ici que ne fermez jamais Dieu dans une bouteille. Quand vous arrivez à pouvoir dire, Dieu a tout fait, je ne peux plus rien faire, effectivement, vous n'avancerez jamais. À jamais, jamais, frère. Vous n'avancerez jamais. Parce que l'action de la parole de Dieu en vous vous fait en fait que chaque fois vous vivez davantage par la parole que vous avez reçue. Et si la parole n'a plus d'effet sur vous et en vous, ce qui veut dire qu'effectivement qu'il n'y a rien qui a été mis de Dieu au-dedans de toi. Mais c'est quand quelque chose de Dieu est au-dedans de toi, ce serait certain que tu vas faire tous les efforts, tu ne seras pas quelqu'un. Prenez un exemple encore pour que vous puissiez voir. Christ notre Seigneur, je veux que vous suivez cela. Il savait qui il était. Il a même dit, écoutez s'il vous plaît, à ses disciples, il dit, mais nous partons, on me livraient entre les mains des malfaits, des païens, effectivement, mais les troisième jour, donc je serai donc mis à mort, mais les troisième jour, je ressusciterai. Vous vous souvenez ? Il savait bien qu'il ressusciterait. Maintenant, je vous pose la question, pourquoi est-ce que lui, sur la terre, il priait ? Puisqu'il était Dieu. Pourquoi est-ce qu'il priait ? Est-ce qu'avait-il besoin de pouvoir prier puisqu'il connaissait toutes choses ? Pourquoi est-ce qu'il priait ? Il disait les Écritures. Oh, frère du Seigneur, nous avons dit, pourquoi lui, Christ notre Seigneur, qui sait d'où il venait ou s'est rentré, il pouvait se mettre à genoux et prier ? Toute la nuit entière, il pouvait prier, effectivement, et puis il sort pour aller prêcher. Vous n'avez jamais posé la question ? Vous savez, vous pensez connaître Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu. Et quand Dieu nous accorde la grâce de pouvoir quand même avoir une ouverture, saisissons la grâce, mon frère, dans l'humilité, dans la simplicité, avec l'âme du Seigneur, sauviens-toi de moi. Parce que, sais-tu toi si réellement tu es sauvé ? Parce que, la chose que tu dois te poser la question, on va savoir, quels sont les signes qui prouvent que moi je suis sauvé ? Quel est ce signe qui prouve que moi ici, je suis sauvé ? Ça, c'est quelque chose de très important que vous, vous devez vous poser vraiment la question. Qu'est-ce qui prouve que mon frère, moi ici, je suis là, je suis sauvé, que les jours où mes yeux se fermeront, j'irai au ciel ? Est-ce que vous avez une réponse ? Est-ce que vous pouvez vous dire vraiment, je crois que je suis sauvé ? Tu peux te convaincre que toi-même ? Tu peux te convaincre du salut que je suis sauvé. Vous savez, le Seigneur dit dans sa prière, il dit, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. et c'est lui que tu as envoyé. Vous vous souvenez ? Jean 17. Ils étaient à toi, vous allez vous connaissez cela par cœur, parce qu'il me dit, or la vie éternelle, c'est-à-dire que, comme le Seigneur a dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et non, tu connais le Dieu que tu sers. Je vous rappelle une chose. Nous l'avons mis sur le tableau, ici, derrière. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Puis je vais lire par la grâce du Seigneur qu'il nous accorde à la grâce pour ce qui fasse passer. Réglé bien. Nous avons vu dans les tableaux qui étaient ici il y a un temps, il y a trois étapes. la justification. Quand est-ce que nous sommes justifiés ? La Bible dit que nous sommes justifiés par la foi. N'est-ce pas ? C'est le moment où tu crois en lui, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand tu le reçois comme ton Seigneur dans ton souverain personnel. Donc, tu es justifié par la foi. Certification, non ? Et c'est tout ? Il y a quoi ? Et pourtant, vous l'avez accepté ici ? Est-ce que vous me suivez ? Vous me dites, ah, c'est terminé là, c'est le salut terminé. Comprenez bien Dieu, vous l'avez reçu ici, mais il reste quoi encore ? Il y a donc la sanctification. Ça veut dire qu'il faut qu'on nettoie toutes les saletés ici. C'est-à-dire qu'il y a une étape. Est-ce que vous comprenez ? Donc, si tu meurs sans être sanctifié, tu ne peux pas voir la face de Dieu. Sans la sanctification, la Bible dit quoi ? Que tout le monde va voir Dieu ? Non, messieurs. Nul ne verra Dieu. Vous me suivez, messieurs ? Sans la sanctification. C'est juste ici, non ? Est-ce que vous suivez ? Mais il reste cette étape ici. La sanctification. Donc, c'est un travail qui doit être fait. Et comment ça se passe la sanctification ? Comment ça se passe la sanctification ? Sanctifiez-les par ta parole. Ta parole. Hey ! La laïcité. C'est quelle parole ? La laïcité. La laïcité. Si tu n'arrives pas à supporter à ta soirée, même pendant deux heures pour écouter la parole de Dieu, il y a un souci. Amen. Je l'ai reçu. C'est comme dans l'Église, il y a une nouvelle prédication qui est de 15 minutes. Si vous dépassez, il commence à me murmurer. Mais ils sont des chrétiens. C'est pour ça que je lui dis tantôt, vous dormez. Vous savez que la veillesse est qu'on peut rester depuis l'heure qu'on a commencé jusqu'à 7h du matin. Allez dans l'Église déliminationnelle, c'est comme ça qu'il faut. En priant, oui, vous vous êtes des rois et des princes, vous ne pouvez même pas prier longtemps. C'est un tout petit peu comme ça qu'on fait. Sinon, vous commencez à voir, mais là-bas, non. Quand on dit veillez, il reste à chanter, à prier jusqu'à 7h, 8h. Vous connaissez, non ? Mais vous, nous avons le Dieu Tout-Puissant, mais vous avez le Dieu Tout-Puissant, vous ne faites même pas le temps de voir prier. Par an, combien de temps on fait les veillers ? On devait les faire souvent. Pas seulement attendre la fin de l'année. On devait les faire souvent. mais frère, vendredi, comme on n'a pas le travail, samedi, c'est férié, on vient prier ici depuis 17h jusqu'au matin. On chante au prix. Allez voir comment la puissance de Dieu va vous remplir. On aime trop les biscuits, les bonbons, on chante un peu, on va boire un peu, beaucoup de café, mais il faut prendre le temps de pouvoir dire, Seigneur, je vais chercher ta face. Alors, on verra comment Dieu va faire les choses. C'est comme cela. Vous vous souvenez que dans Saint-Écriture, Pierre a prêché, Papa l'a prêché depuis une certaine heure jusqu'au matin. C'est dans la Bible quand même. C'était à des hommes comme vous et moi, ils étaient quand même attentifs. Donc, nous avons dit la sanctification. Sanctification, sanctification. Donc, sans ça, ça va bien. Tu es réveillé. Tu regardes ici. Merci. Sans ça, tu peux être ce que tu peux penser, mais tu ne pourras jamais voir Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, sans la sanctification, c'est écrit. Donc, après la sanctification, pourquoi est-ce qu'on parle de la sanctification ? C'est-à-dire que Dieu ne peut quand même pas prendre les saletés et faire avec les saletés. Non, 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 non. Nous sommes des saletés, il nous ramasse. Il doit nous laver. Il est saint. Il t'écrit, puisque je suis saint, vous aussi soyez saint. N'est-ce pas vrai ? Alors, c'est après la sanctification que maintenant nous passons par alors qu'est-ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit ? En fait, c'est le Seigneur, Dieu qui vient habiter et Dieu te bénisse ma soeur Angela. Dieu vient habiter dans son nom racheté. N'est-ce pas vrai ? Dans la sanctification, il n'est pas là-dedans. Vous me suivez, mon frère ? Dans la sanctification, non plus. Mais quand est-ce qu'il vient chez toi ? Ok, donc, la vie éternelle, c'est bien le baptême du Saint-Esprit. Parce que Christ vient tabernacler en toi. Parce que la vie éternelle, c'est que tu te connaisses toi, le seul vrai Dieu. Ce n'est que Dieu qui est éternel. Si l'éternel n'est pas en toi, tu n'as pas la vie éternelle. Mais quand est-ce que l'éternel vient en moi ? Pas dans la justification, pas dans la sanctification, mais dans le baptême du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que toi, tu peux dire, Seigneur, je suis vraiment, je suis vraiment sauvé, arraché de tout, effectivement, parce que tu as fait, tu as démontré depuis le début que tu avais s'aimé, j'ai reçu et tu as continué ton travail. Parce que il y en a de ceux qui ont commencé ici, qui n'ont jamais avancé. Oui, monsieur. Oui, madame. parce que bon, comme nous voulons vers le matin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais oui, messieurs, ici, là, ils ont commencé, ils n'ont pas été plus loin. qui pouvaient penser que le 70, qui était là, là, c'était mes rêves. Tout le monde voyait les disciples du Seigneur, effectivement, ils allaient et chasser les démons pour ne pas être temps. Vous connaissez bien. Quand on arrive à Oupiou, ici, là, parce que c'est la parole qui s'adresse. La vérité, en fait, si vous ne mangez ma chair, la chair du fait, j'aime bien, mon Seigneur, il est toujours clair, ça peut être comme une sorte de parabole pour les gens. Il dit, non, 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 ma chair, ici, c'est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un bravage. C'est trop fort. Ce qui était des véritables, là, qui montaient, c'était des disciples, effectivement, qui sont accrochés. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Et voilà, paf, boum, ils sont donc partis. Vous me direz qu'ils sont sauvés ? Vous me direz qu'ils sont sauvés ? Et pourtant, ils ont commencé. Et puis, et puis, vous vous souvenez très bien aussi, dans Matthieu, qu'on lise aussi souvent, chapitre 7, verset 21, il dit, mais tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur, Dieu te bénisse, il appelle bien Seigneur, c'est parce qu'ils ont quand même reçu, accepté, non ? Il dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entendront pas tous dans le royaume des cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas, chassez des mots en ton nom. Seigneur, n'avons-nous pas, fais ceci en ton nom. Parce qu'ils connaissaient les noms. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Venez entrer. Il dit, non, 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 je ne vous ai jamais connus. Et pourtant, ils l'ont appelé, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez donc l'iniquité. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ne jouez pas avec votre salut. La grâce que Dieu nous a accordé, nous, c'est de pouvoir voir clair dans les choses de Dieu qui concerne les scènes d'écriture. Alors ne jouez pas en se prenant pour le roi ou le prince, effectivement, en se disant, moi, c'est fini, la grande roue du ciel. Alléluia. Je suis parti. Regarde bien-y. C'est pour ça que Dieu te garde encore sur la terre pour que tu entendes la parole de Dieu en fait de réformer tes voies. C'est ce que Dieu veut faire. Nous entrons dans une nouvelle année. Il faut qu'on rentre, effectivement, aussi avec des décisions fermes. Avec un cœur parce que ma soeur et mon frère, ça fait combien d'années que vous croyez en Dieu ? Tu ne sais pas si 2020 est une dernière année pour toi. Tu as toujours joué, effectivement. Oui, c'est bien ce que vous faites, ce n'est pas un problème. Mais vous allez le regretter un jour. Oui. Deux frères et de soeurs qui étaient les vôtres avec vos marchés, ils pensaient que ce jour-là, cette année, ils allaient partir. Ils ne savaient pas cela. mais c'est comme toi aussi, tu ne sais pas si 2020 est ta dernière année. Tu vas jouer avec les choses de Dieu jusqu'à quand ? Tu vas toujours remettre aussi l'endemain jusqu'à quand ? Parce que ça peut être ton dernier jour. Aujourd'hui, ton verre même pas le lendemain. Jusqu'à quand, tu vas le faire ? C'est pourquoi il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, endurcissez par vos cœurs. Le Seigneur aime son peuple. Il veut que son peuple a aidé l'avant. Mais il aime sa parole. Le secret que vous devez connaître de Dieu, c'est ça. Il aime sa parole. Il a dit que je veille sur... J'ai toujours dit qu'il ne veillera pas sur toi. Non, monsieur. On peut tout vous dire mais il ne veillera pas sur toi. Il veillera sur... Mais maintenant, si toi, tu reçois sa parole, sois sûr et certain que Dieu s'est attaché à toi. Tu bougeras, il sera avec toi parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Il mettra sa main sur toi parce que tu es précieux. Donc, toi, fais tous tes efforts qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse comment. C'est simplement ce que Dieu a recommandé. Alors, ton âme sera tranquille. Quand la parole de Dieu sera dans ton âme que tu l'as reçue sincèrement, c'est sûr et certain que Dieu va faire en sorte que tu passes par toutes les étapes effectivement parce qu'il va trouver plaisir de pouvoir prendre ce qui est à lui. Venir habiter. Mais si tu es négligent en rapport avec les choses de Dieu, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas prendre plaisir effectivement. Que Dieu, notre Seigneur, vous bénisse richement. Seigneur, notre Dieu, comment ça sera cette année dans laquelle nous entrons, 2020? Parce que nous voulons que le Seigneur nous donne quand même des directives qu'on sache effectivement comment est-ce que nous allons avancer dans cette année et de quelle manière le Seigneur nous donne effectivement aussi son orientation pour cela. Vous voulez le savoir? Amen. Nous aimons toujours que le Seigneur nous dise ce qu'il va faire. Ça, c'est vrai. Mais et nous, qu'est-ce que nous faisons en retour? Ce que le Seigneur attend de toi et de moi, c'est l'obéissance. Et si on obéit à sa parole, sûr et certain que les choses que Dieu nous dit, il va les accomber. Si pour toi, tu ne le verras pas, mais l'autre va le voir. C'est 100% vrai. Ça, c'est 100% vrai. Si tu le crois, tu le verras. Mais n'étais-je pas dit si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu? Vous, je vais dire cela, mais vous vous souvenez d'Élysée? Je crois, quand il était dans cette contrée de nos temps, et l'armée syrienne, effectivement, était, il a entouré, effectivement, aussi la ville. Et à l'intérieur, il y avait donc la famine. Alors, on commence à dire, effectivement, à cause de celui-ci, c'est-ci, c'est-là, effectivement, nous n'avons plus de pain, c'est-là, 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 et puis il dit, il va, du coup, c'était au roi qui s'était adressé parce qu'il y avait un général à côté, il dit, demain, 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 à cette heure-ci, vous aurez la nourriture, effectivement, dans la ville. Il y a un général là qui s'est dit, mais demain, demain, à cette heure-ci, tu nous racontes des histoires, parce qu'avec tout ce qu'il y a à l'extérieur, ici, tout ce qu'on voit à l'armée syrielle, d'où viendra la nourriture? D'où viendra, effectivement, tout ça? Il dit, mais parce que tu ne l'as pas cru, tu ne le verras pas. Toi, tu ne vas pas le voir, mais les autres le verront. Vous savez ce qui s'est passé, non? Les Syriens, dans la nuit, ont entendu un bruit de guerre, comme c'était, en fait, une armée qui venait, effectivement. Ils ont fouillé, ils ont laissé tout leur bitin, tout leur bien, effectivement. Donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais non, il y avait des mendiants, enfin, des lépreux qui étaient là, effectivement, pendant que le peuple était enfermé à l'intérieur, pensant que l'armée des Syriens était à l'extérieur, effectivement. Or, les seigneurs avaient fait entendre comme un bruit des chars, effectivement. Ils ont fouillé. Lisez l'exécriture, prenez-le. Alors, ils ont laissé la nourriture et tout ça, effectivement, là-dedans, en fouillant vraiment jusqu'au plus loin. Mais les lépreux qui ne comprennent, n'acceptent pas, qui sont dans la ville, effectivement, un lépreux s'est élevé et puis, il a commencé à regarder et le voit un petit butin de ceci, il a commencé à ramasser, il dit, je suis en train de pouvoir prendre des affaires. Si on apprend qu'il y avait des choses que je n'ai pas dit, on peut me tuer, je vais quand même dire à la ville que, puis, 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 les portails sont fermés, il dit, mais ici, ici à l'extérieur, il n'y a plus personne. Il dit, comment ça, il n'y a plus personne ? Il dit, mais les Syriens, les Syriens, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont partis, mais regardez ce que j'ai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement ? C'est général, comme c'était l'armée aussi, effectivement. Et quand le bruit est entré et que le peuple a entendu que les Syriens sont partis et qu'effectivement, les militants, alors le peuple s'est précipité maintenant pour sortir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les portails sont tombés sur qui ? Sur les générales. Lui, il n'a pas vu, mais le peuple a pu voir ce que les prophètes, les dieux aussi, a pu avoir pour voir dire. Donc, c'est ça qui est très important. Ce que le Seigneur nous dit, si toi tu crois, tu le verras, tu l'expérimenteras, mais si tu ne crois pas, c'est normal que les doutes se soient dans le livre de Josué. Josué au chapitre 1. Josué au chapitre 1. Et c'est au verset 3. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Amen. C'est ce que le Seigneur notre Dieu, dans cet année 2020, tout lieu qui foulera la plante de vos pieds, tout ce que vous avez comme désir. Amen. Mon frère et ma soeur, c'est une année de conquérant. Amen. C'est quelque chose que vous devez être sûrs et certains. Amen. Il a dit tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Vous entrez dans cette année avec cette position de conquérant et de possesseur, comme on a dit à Rebecca, que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Alors, je voudrais lire avec vous aussi une autre écriture qui vous montre aussi comment les choses vont se dérouler pour vous. Dans l'Epsom, au chapitre 65. Psaume, chapitre 65. Nous lisons à partir du verset 2. Il dit, « Avec confiance, ô Dieu, on te nourra dans Sion. Amen. Et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Amen. Ô toi qui écoutes la prière. C'est Dieu qui écoutera vos prières. Amen. C'est avec encore plus de confiance sûr et certain que vous attacherez à ces dieux. Amen. Parce qu'il va le faire dans votre vie. Les choses ne seront plus jamais pareilles. Amen. Vous entrez dans une phase où la peur sera donc ôtée. Amen. Ceci est très important, mon frère. Et la relation avec Dieu sera encore beaucoup plus grande. Et dis, ô toi qui écoutes la prière. Maintenant, ne soyez pas dans cette position. Est-ce que Dieu va m'écouter ? Dieu t'écoutera. Amen. Ô toi qui écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. Les iniquités macables. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Tu pardonneras notre transgression. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. C'est une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir réellement être sûr qu'il ne nous a pas abandonnés. Qu'il ne se tiendra toujours aussi avec nous aussi longtemps que nous aussi, nous nous ténons aussi avec lui. Dieu est avec nous sûr et certain lorsque nous aussi, nous sommes aussi avec lui. Alors il dit, Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous, nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Mais il va le faire encore. C'est sûr et certain, mon frère. Il dit, Espoir de toute discrémité de la lointaine, de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le musulman de mer, le musulman de leurs flots et les tumudes de peuples. Ne craignez rien, mon frère. Le Seigneur, notre Dieu, il calmera toutes les tempêtes, effectivement. Même les vagues qui s'élèveront, ils ne vont pas vous submerger. Parce que le Seigneur veillera. Vous entrez dans une phase de la conquête, en fait, où vous, en tant que peuple de Dieu, vous avez entendu les grands conquérants. Vous vous souvenez ? C'est ce qu'il fait. Alors, il continue ici. Il dit, Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le musulman de mer, le musulman, effectivement, de leurs flots et les tumudes de peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis dans l'égresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu donnes effectivement l'abondance. Tu la combles effectivement des richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares les blés quand tu la fertilisent ainsi, en arrosant ses sions, en emplanissant ses montes. Tu la détremdes par des pluies et tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abrévées et les collines sont saines dans l'égresse. Le pâturage se couvre des brébis et les vallées se revêtent de froment, les cris de joie et les chants rétentrices. Vous avez pleuré, mais le Seigneur vous réjouira. Vous avez désiré, vous n'avez pas reçu, le Seigneur vous donnera. mon frère et ma soeur, mon frère et ma soeur, l'année 2020, c'est aussi la bénédiction pour chacun de vous. Mais soyez sûrs et certains de ce que vous allez demander au Seigneur. Ceci est quelque chose de tellement important. Quand il a dit à Jésus, il a dit mais tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Alors même si tu n'as pas de séjour, vous savez, il y a des situations dans lesquelles vous vous trouvez en fait, que vous vouliez que le Seigneur notre Dieu fasse quelque chose pour vous. Est-ce que vous suivez ? Je crois que l'année que nous avons devant nous, c'est une année que le Seigneur ouvre grandement pour que chacun de nous puisse arriver à pouvoir aussi recevoir de la part du Seigneur quelque chose sur lequel il peut s'accrocher. Il dit Seigneur, tu as fait quelque chose pour moi qui fait que je puisse arriver à pouvoir vraiment te dire merci parce que j'ai vu de mes yeux. Tu as entendu les témoignages de l'un comme de l'autre effectivement, mais toi aussi, Dieu est en mesure de pouvoir les faire pour toi. C'est l'année où Dieu voudrait quand même faire encore davantage pour vous, mon frère. Nous avons passé des moments aussi difficiles, mais l'année 2019, Dieu nous a bénis. Il nous a aussi remplis du Saint-Esprit. nous avons fait des expériences avec Dieu encore davantage. Maintenant, vous savez, c'est comme quand on a eu à pouvoir sémer la sémence, on a arrosé, on doit maintenant voir la sémence. Vous savez, ça commence à pouvoir germer. On voit maintenant les gerbes qui montrent effectivement que la sémence a donné effectivement aussi ce qu'elle était. On voit la vie qui était dans la sémence qui sort. Et c'est ce que Dieu va faire. si tu ne savais pas prier Dieu, Dieu t'accordera la grâce. Si toi, tu ne savais pas gêner, Dieu t'accordera la grâce. Si tu n'avais pas vu Dieu effectivement en action dans ta propre vie aussi, Dieu le fera aussi pour toi. Mon frère et ma soeur, c'est aussi une période où quelque chose que tu trouvais impossible. c'est ce que Dieu va faire pour toi. Pour quelle raison, mon frère? Vous savez qu'il est promis dans les scènes des chrétures qu'il y a de tant de rafraîchissement. Avant que nous entrions dans cette période-là, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu dois avoir l'assurance que c'est Dieu qui est vraiment vivant. Il faut que Dieu ait fait quelque chose dans ta propre vie. C'est ce que Dieu va faire pour toi. pour nous tout au long de cette année-ci. Avoir cette force, avoir aussi cette marche effectivement avec Dieu, mais marcher comme des conquérants. Et dans marche effectivement conquérant, ça veut dire que quand vous avancez, vous n'avez peur de rien. Et comme notre Dieu est un Dieu qui fait des exploits, c'est sûr et certain, il va le faire. Mon frère et ma soeur, ici, dans cet endroit, même tous ceux qui sont aussi avec nous qui croient, les témoignages seront encore beaucoup plus nombreux. C'est sûr et certain. Que ce soit pour les guérisons, pour les délivrances, que ce soit pour le mariage, tout ce que vous voulez effectivement, que ce soit pour votre travail, effectivement. Frère et soeur, parmi le peuple de Dieu, il ne doit pas y avoir de chômeur. Je n'ai pas entendu. Parmi le peuple de Dieu, il ne doit pas y avoir de chômeur. Parce que Dieu, notre Seigneur, donne du travail. Même si on te chasse du travail, sois sûr et certain que cette année-ci, tu vas travailler. Si tu n'as pas eu du travail l'année passée, cette année-ci. On a prié pour mon frère, on va prier pour mon frère, je pleure pour lui qu'il ait son contrat. Je pense qu'il va l'avoir. Son contrat, effectivement, pour qu'on puisse l'avoir toute la semaine ici, nous prions que Dieu lui a croit la garde. C'est pour ça que nous devons saisir l'occasion que Dieu nous donne. De pouvoir lui dire, Seigneur, maintenant que tu m'as dit que cette année-ci, c'est une année de conquérant, que tu seras avec nous, que tu nous conduiras effectivement que, quand même, regardez ce qui est merveilleux, c'est le beau avalé, il dit, et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Tu es celui, il dit, mais toi ou toi qui écoutes la prière, mon frère et ma soeur, donc c'est Dieu qui écoute la prière, il écoutera ta prière. Comme nous l'avons entendu, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez aussi s'accomplir. Que cette année-ci, que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous accorde la grâce de pouvoir marcher en tant que de conquérant, de ceux-là qui connaissent effectivement ce que Dieu est pour eux, sûr et certain que tout, vous savez, il y a des choses qu'on a placées devant vous, en fait, comme le peuple d'Israël, quand il est sorti de l'Égypte, effectivement pendant qu'il avançait, même la mer rouge qui était placée devant eux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a ouvert la mer rouge. Sur le chemin où ils avançaient, effectivement, tout ce qui était comme problème de soif, problème de faim, de ceci et de cela, Dieu écartait parce que quand la soif venait, Dieu parlait aux rochers. Quand la nourriture ne venait pas de Dieu. Tout ça aussi dans le cheminement où nous allons... N'oubliez pas, mon frère et ma soeur, ce que vous entendez, ce que vous pouvez demander à Dieu, même l'impossible, Dieu va vous l'accorder. Mais pour cela, vous devez l'accepter et croire que Dieu est capable. Quand le peuple d'Israël est sorti avec Dieu, Dieu avait toute la capacité de pouvoir pourvoir dans tout le besoin. C'est qu'il attendait simplement que le peuple ait confiance. Nous l'avons dit. Ici, oh, avec confiance, oh Dieu, on te louera dans Sion. Que cela soit ainsi. Et comme nous l'avons entendu, vous viendrez ici, ma soeur, vous rendrez témoignage de ce que ce Dieu a fait pour vous et qu'il fait... Nous avons commencé le 1er janvier, non ? Avant qu'on arrive le 31 décembre. Le Seigneur va faire de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour cela. Notre... Notre... Sous-titrage FR ?